C'est un groupe de jeunes, unis pour une même cause, vaincre les troubles du sommeil. Moi je suis hyper somniaque. Je dors, je dors peu importe le milieu. Et je ne me prépare pas pour dormir. Je ne suis surpris par le sommeil. Lorsque je me lève le matin, j'ai l'impression que je n'ai pas dormi du tout. Donc aussitôt j'ai le sommeil, tout ce que je fais, je m'endors. Lorsque je prends le taxi pour me rendre en stage, au travail ou à l'école, je dors pendant le taxi. Une fois arrivé au travail, ce sont des épisodes de sommeil qui s'enchaînent. Un mal somne de langue aux conséquences parfois irréversibles. J'ai composé le baccalauréat, l'épreuve de langue française. Où j'ai pris, en attendant la sonnerie, pour commencer, je me suis mis à dormir. Donc je me réveille à 30 minutes de la fin de l'épreuve. Je ne peux pas le temps, je prends le taxi, peut-être, 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 encore s'il mord. Mais tout va loin. Si peut-être le taxi, il vient le mot, il lui-même a perdu la tête. Si il ne rappelle pas que c'est bon, il oublie, il continue. Armandine souffre de narcolepsie cataplexie. Une forme de somnolence beaucoup plus sévère, parce qu'entraînant des paralysies brusques du corps, même en mouvement. On ne fait pas comme ça, il n'y a pas de problème, mais on fait sport, je cours, je dors. Je cours en dormant, je vous assure. Je ne peux pas m'empêcher de dormir. Quand tu marches, tu cours en dormi, tu dors. Je laisse moi comme ça, on se moquait de moi franchement. Depuis quand quelqu'un court en dormant, tu as dormi, tu as fermé, tu as la nuit, tu es sur ton gars, tu as rechoqué. Supporter les railleries ou encore les superstitions de l'entourage, une épreuve pour les victimes. Les gens assimilent la plupart du temps cela à de la paresse. On pense que ceux qui dorment tout le temps sont paresseuses. Ou alors parfois on pense que c'est un problème de sorcellerie. Parce qu'on se rend compte que, lorsqu'on se rend compte que la personne n'y peut rien, et que ce n'est pas forcément de la paresse, on se dit certainement que c'est de la sorcellerie, c'est un peu sorcier. Pourtant, la narcolepsie, bien que paraissante et étrange, est une maladie comme toutes les autres qui nécessite un suivi permanent. Les victimes réunies au sein de l'Association camerounaise des vainqueurs des troubles du sommeil ont un objectif. Sensibiliser au maximum, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Et on espère vraiment aider la population et aider aussi les malades, pour qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Malheureusement, il n'est pas encore possible de guérir totalement de la maladie au Cameroun. Neal